Coucou à tous et bienvenue dans ma cuisine! Alors aujourd'hui on prépare ces deux délicieux plats là. Donc on prépare mon dîner aujourd'hui, le dîner de ma famille ensemble aujourd'hui. Je voulais tellement manger cette sauce poisson que vous voyez là, mais c'est tellement épicé que j'étais obligée de faire quelque chose sur le côté pour les enfants. Allez, on y va! Alors ici on va commencer par les ingrédients pour la sauce poisson. Donc j'ai mon poisson ici et j'ai mes crevettes aussi. Vous pouvez utiliser les protéines que vous voulez. J'ai de l'oignon vert, j'ai de l'ail, j'ai de la ciboulette, j'ai de la nette, j'ai du piment, des oignons, des tomates et j'ai mes feuilles d'atiquet. Oui, on va utiliser les feuilles d'atiquet ou les feuilles de banane si vous en avez. Là j'ai nettoyé tous mes légumes que je vous ai montrés et je vais les mettre dans mon mixeur et je vais les mixer. C'est un hacheur, donc ça va hacher tous les légumes. Ça va me donner une pâte avec une texture, d'accord? Ça ne sera pas une pâte trop lisse et c'est ce que je recherchais. Donc si vous n'avez pas cet appareil là ou vous n'avez pas un hacheur, vous pouvez piler pour obtenir une texture similaire en fait, d'accord? Et là une fois que tout est prêt, je vais renverser ça dans mon bol. Je suis satisfaite de la texture. Donc je vais assaisonner avec des épices spéciales poisson, les épices de votre choix, du sel, du poivre, un peu de jus de citron et je vais bien mélanger le tout et ensuite je vais rajouter un peu d'huile. Alors ma marinade est prête. Je voulais vous montrer ici, j'utilise une écumoire, un écumoire. Je ne sais pas si on dit une ou un, voilà. Mais ce qui est dessus, j'utilise une écumoire. Bon, on va aller à une. Maintenant j'utilise ça parce qu'en dessous, comme il y a des trous, ça permet au jus de descendre. Parce que je ne veux pas le jus, il y a trop de jus en fait à cause des légumes. Là j'ai mes feuilles d'atéqué et j'ai des ficelles alimentaires en fait que je vais utiliser pour attacher. Donc comme j'ai dit, si vous n'avez pas de feuilles d'atéqué, vous pouvez utiliser les feuilles de bananier. Mais si vous n'en avez pas aussi, aucun des deux, vous pouvez faire sans, d'accord ? Vous pouvez juste faire ça au four sans utiliser les feuilles, il n'y a pas de souci. Donc avant d'utiliser les feuilles, je vais casser en fait la tige qui est derrière. Donc ce que je fais, je glisse mon doigt au milieu là et je fais passer par derrière. Je penche un peu la feuille et je la tige en fait et je pousse mon doigt juste à ce que la tige se casse en fait et que je la retire. C'est juste pour donner de la flexibilité en fait aux feuilles vu qu'on va utiliser pour emballer notre poisson. Voilà, c'est tout. Donc une fois que j'ai fini avec ça, je vais bien étaler mes feuilles. Et pour l'emballage, honnêtement, emballez comme vous voulez. Et ça dépend de vous, le plus important c'est d'emballer le poisson pour qu'il cuise à l'étouffée dans les feuilles en fait, d'accord ? Là maintenant, je vais installer mon poisson. J'ai pommadé un peu le poisson avec les épices spéciales poisson. Donc vous pouvez mariner le poisson avec juste du sel ou quoi, c'est juste de donner un peu de goût avant de rajouter les légumes dessus. Il y a déjà du goût dans les légumes de toutes les façons. Et j'ai rajouté un peu de calamar aussi. Donc utilisez les protéines de votre choix. Donc je rajoute mes fruits de mer et là maintenant, je vais rajouter mes légumes. Une fois que j'ai rajouté mes légumes, je suis satisfaite, je vais maintenant chercher à emballer. Donc c'est l'emballage là, ça a chauffé en tout cas, c'est KSU, j'ai emballé. Donc emballer, comme vous pouvez, le plus important c'est d'emballer et vous utilisez la ficelle alimentaire pour attacher. C'est le plus important. Généralement, je fais des petits lots en fait, donc c'est beaucoup plus facile pour moi pour emballer. Mais aujourd'hui, j'étais pressée, ma grille n'est pas assez grande. Donc si je veux faire des petits lots, ça ne pourra pas porter tous mes petits lots en fait. Et j'allais devoir faire au moins deux ou trois tours et je n'avais pas le temps. Honnêtement, je n'avais pas le temps. Donc je me suis dit, je ne peux pas faire ça, je vais me débrouiller pour faire au moins deux ou trois gros qui vont passer sur la grille et c'est le plus important. Donc là, j'ai lutté, mais ne vous préoccupez pas de cette partie-là, ignorez, voilà. C'est juste pour vous, j'ai laissé ça quand même dans la vidéo pour vous dire comment j'ai lutté. Donc si vous luttez comme ça, vous n'êtes pas seuls, on était ensemble, d'accord ? Eh Seigneur, il n'y a pas voix même, il rit. Alors voilà, c'est prêt, j'ai fini, je vais mettre au four, mais je vais mettre de l'eau en dessous de la grille pour ne pas que, si jamais ça coule en fait, que ça commence à faire de la fumée dans le four. Donc c'est pour ça que je mets un peu d'eau. Je mets dans le four à 200 degrés Celsius pendant 35 minutes, voilà. Et là maintenant, j'ai le reste de ma marinade, donc voilà, je ne vais pas me débarrasser de ça. Je vais utiliser ça pour faire un petit piment qui va accompagner le poisson, voilà, qui va faire un plus dans notre poisson. Je vais juste rajouter un peu de tomate et encore un peu d'oignon, d'accord ? Donc je renverse le tout dans ma casserole ici, et là maintenant, je vais venir ajouter la tomate. Une fois que j'ai rajouté ma tomate, je vais bien mélanger et je vais fermer et laisser cuire entre feu doux et feu moyen pendant au moins 10 à 15 minutes. Je n'ai pas rajouté d'assaisonnement, quoi que ce soit, la marinade avait déjà tout, donc je n'ai rien mis, j'ai juste mis ma tomate et j'ai fermé. Après 15 minutes, je viens, n'oubliez pas de vérifier de temps à autre pour ne pas que ça brûle. Après 15 minutes, je reviens et là, je rajoute mes oignons que j'ai émincés et je vais rajouter de l'huile. Je veux donner en fait l'effet grillé là un peu, je veux griller un peu maintenant la pâte, d'accord ? Donc je rajoute de l'huile et maintenant, je vais griller, donc je ne ferme plus, j'augmente un peu le feu. Et là maintenant, je vais tourner constamment pendant au moins 5 à 10 minutes jusqu'à ce que mes oignons soient bien cuits en fait. Voilà, jusqu'à ce que mes oignons soient bien cuits et que ma pâte est grillée un peu. Donc l'huile-même va commencer à ressortir et vous saurez que c'est prêt. Et voilà, mon poisson est prêt, j'ai sorti ça, je viens juste, voilà, juste j'ai sorti ça du four et j'ai décidé d'ouvrir un pour vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà, directement sorti du four et là, pendant même que je suis en train d'ouvrir, je suis en train de déballer, franchement l'odeur a pris toute la cuisine. L'odeur des feuilles d'atiquet, l'odeur du poisson, de la marinade, franchement c'était un peu délice, c'était un peu délice. Allons, jetez un coup d'œil sur le piment pâte et voilà à quoi ça ressemble, c'est prêt. On retire, on garde ça sur le côté et on va faire le poulet pour les enfants. Je vous ai dit que j'ai fait du poulet parce que le poisson était épicé. Donc les ingrédients sont les oignons verts, de l'aneth, de l'ail, du gingembre, des oignons et on a notre poulet. Donc j'ai utilisé des cuisses de poulet et des ailes de poulet. Voilà à quoi ça ressemble. Alors j'ai écrasé tous mes légumes et là je vais en verser dans mon bol et je vais assaisonner. Alors pour l'assaisonnement, je rajoute de la tomate pâte et je vais aussi rajouter des épices spéciales poulet. Donc les épices de votre choix ou du cube d'assaisonnement, c'est comme vous voulez. Je rajoute du sel, du poivre, je vais bien mélanger le tout et ensuite je vais rajouter de la mayonnaise. La mayonnaise ici, ça remplace l'huile pour moi dans cette marinade là, mais ça dépend de vous. A défaut de mayonnaise, vous pouvez rajouter de l'huile, c'est comme vous voulez, d'accord? Je rajoute ma mayonnaise, je mélange très bien et voilà, ma marinade est prête pour aller mariner mon poulet. Alors une fois que j'ai renversé la marinade, je vais rajouter de la marinade. Sur le poulet, je m'assure de garder un peu de marinade dans le bol et voilà, là je vais rajouter de l'huile à ce reste de marinade là et je vais garder sur le côté. Je vais utiliser pour badigeonner le poulet de temps à autre. Donc pendant qu'il sera dans le four, de temps en temps, je vais aller jeter un coup d'œil et je vais utiliser l'huile et la marinade mélangée là pour badigeonner ça. Donc une fois que j'ai fini de bien malaxer mon poulet, vous pouvez laisser reposer, mariner pendant 30 minutes ou plus, toute une nuit, ça dépend de vous. Mais moi, j'étais pressée, j'ai pas eu ce temps là, donc ça a été dès que, dès que, dès que, dans le four direct. Voilà, j'ai mis sur la grille, j'ai mis de l'eau en dessous de la grille et j'ai mis au four à 180 degrés Celsius jusqu'à ce que mon poulet soit prêt, 30 minutes, 35 minutes. À vous de jeter un coup d'œil de temps à autre et de retirer votre poulet une fois qu'il est prêt. Et voilà, tout était prêt, donc là maintenant, je vais servir, voilà à quoi mon poisson et mes crevettes et calamars, voilà à quoi ça ressemble. Comme je vous ai dit, c'était un pur délice, ça a été consommé avec de l'atiké obligatoirement. Le lendemain, j'ai mangé ça avec de l'igname, je trouve que ça passait encore mieux même avec l'igname bouillie, je vous promets. Mais après, ça dépend, d'accord, donc voilà, ça s'est servi, le poulet aussi est prêt, regardez, regardez, regardez des choses comme ça. Le poulet là-même, il est venu faire que, nous-mêmes, on a changé de trajectoire, on s'est dit, attends, on mange le poulet ou bien au moins le poisson. L'affaire était compliquée, mais c'est qu'est-ce qu'on a trouvé la solution, on a mangé un peu, un peu ou bien l'avantage d'être parent, c'est ça qui est ça là, voilà. Donc voilà, c'était servi, merci d'avoir regardé ma vidéo, j'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de souscrire à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait, n'oubliez pas de liker la vidéo, de commenter, de partager. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Excusez-moi pour ma voix, je suis grippée, ça fait au moins une semaine, donc vraiment, faites avec, je vous en prie. Et voilà, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye! Sous-titrage ST' 501